Salut à tous, avec ce logo vous savez déjà que je vais vous parler de Firefox parce que Firefox est passé ce jour on va dire à la version 69 donc je vais aller dans Head à propos de Firefox donc le Firefox est à jour, il y a les différentes notes de version de Firefox 69 donc pour l'instant c'est en anglais donc j'ai fait différentes recherches donc j'ai fait quelques petites notes donc en gros ils vont dire, comme il y a les nouveautés de Firefox vous voyez toujours des améliorations, des nouveautés et des corrections de bug donc il y a la protection de suivi qui est active on va dire maintenant par défaut donc c'est pour on va dire sa vie privée il y a tout ce qui est aussi la fonction de blocage de lecture automatique qui a été améliorée le plugin Flash qui était avant sur toujours activé a été supprimé donc Firefox va vous demander maintenant l'autorisation avant d'activer le contenu Flash d'un site web il y a aussi que Firefox ne charge plus tout ce qui est chrome.css ni usercontent.css par défaut, le but c'est d'améliorer on va dire les performances de démarrage et si vous êtes aussi admin system et que vous gérez des ordis macOS ils ont commencé à envoyer des programmes d'installation PKG signés par Mozilla afin de simplifier les déploiements et puis aussi une partie qui va concerner macOS et Windows donc si vous êtes sur macOS et que vous avez un ordi qui a deux puces graphiques donc maintenant Firefox est capable de jongler intelligemment entre les composants suivant les ressources graphiques nécessaires on va dire à l'affichage demandé donc en gros le but c'est d'économiser la durée de vie de votre batterie un peu comme avec la technologie Optimus où lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de ressources c'était la carte graphique intégrée au processeur qui était utilisé et si à ce moment vous commenciez à jouer donc ça basculait sur la carte graphique Nvidia donc le but c'est pareil ici c'est d'économiser la durée de vie de la batterie et aussi sur macOS maintenant vous allez pouvoir voir la progression du téléchargement qui sera visible dans le Finder alors pour Windows ce sera aussi pareil amélioration et performance et interface utilisateur donc en nouveauté vous aurez une gestion intelligente des ressources de calcul allouées par Windows concernant les onglets maintenant les onglets visibles seront prioritaires par rapport à ceux ouverts mais non affichés et ils disent aussi qu'il y a une prise en charge des extensions de sécurité fonctionnant de paire avec Windows Hello donc à condition d'avoir la dernière mise à jour de Windows 10 donc mai 2019 le nom de code 19H1 alors Solenus qu'est-ce que j'ai vu on va dire comme nouveauté sur ce Firefox 69 donc on va commencer à aller dans édition et préférences donc dans la partie générale dans onglet ils ont rajouté maintenant avertir lors de la fermeture de plusieurs onglets donc lorsqu'on fermait Firefox et qu'il y avait plusieurs onglets on avait déjà une icône qui nous disait attention est-ce que vous voulez fermer Firefox avec plusieurs onglets là maintenant on a la possibilité de ne plus avoir cet avertissement donc ça a été rajouté toujours dans le général donc ça c'est le général là c'est les performances tout ça n'a pas été changé on va maintenant aller dans vie privée et sécurité donc vie privée et sécurité donc c'est ce que je vous disais alors maintenant dans le standard vous avez tracker connu dans les fenêtres de navigation privée seulement cookie tier utilisé pour le pistage et mineur de crypto-monnaie alors qu'avec la version précédente de Firefox il y avait seulement on va dire dans la partie standard tracker connu dans les fenêtres de navigation privée seulement donc ça c'était on va dire par défaut il y a aussi dans les permissions donc je descends un petit peu donc dans les permissions maintenant c'est ce que je disais par rapport à la lecture automatique donc avant il y avait comme un peu en bail s'il y avait une case à cocher c'était empêcher la lecture automatique de contenu sonore et vous avez aussi votre boîte déception maintenant vous avez lecture automatique et vous avez votre boîte de paramètres donc par défaut c'est pour tous les sites web autoriser l'audio et la vidéo et vous pouvez modifier soit bloquer l'audio ou soit bloquer l'audio et la vidéo donc je vais faire maintenant annuler donc l'autre chose que j'ai vu ça concerne donc les outils on va dans outils on va dans module complémentaire donc tout ce qui est flash et je vais maintenant dessus donc là c'est demander pour activer donc si je vais sur le service de média de HP donc là on voit que c'est réactiver Adobe Flash il faut d'abord que je clique dessus et Firefox va m'autoriser et je vais pouvoir accéder au contenu flash du site web donc l'autre chose que j'ai vu c'est dans la partie toujours outils on va dans développement web développement web ils ont rajouté tout ce qui est déblocage distant donc ça il n'y avait pas ça avant donc il y a déblocage distant qui a été ajouté donc en gros si je fais un petit récapitulatif déblocage distant qui a été rajouté dans la partie outils dans les modules complémentaires avec Flash maintenant il a pu toujours activer par défaut c'est demander pour activer ou ne jamais activer lorsqu'on va dans édition et préférences et on va dire dans vie privée et sécurité donc le blocage de contenu donc en standard c'est tracker connu dans les fins de navigation privées seulement cookie tier utilisé pour le pistache et mineur de crypto monnaie et lorsqu'on descend dans les permissions donc là ça concerne donc la lecture automatique qui a été on va dire améliorée voilà et lorsque je reviens maintenant dans général et dans la partie onglet si vous voulez plus que vous avez l'avertissement de Firefox qui vous dit que lorsque vous fermez Firefox et qu'il y a plusieurs onglets qui sont en vert vous allez on va dire du moins cocher cette case si vous voulez que Firefox vous dise qu'il y a plusieurs onglets lorsqu'il se ferme voilà quoi donc du coup on va faire un exemple ici donc vu qu'il y a plusieurs onglets qui sont en vert si je coche cette case et que je ferme Firefox donc là j'aurai un avertissement donc là je vais faire annuler je vais maintenant décocher cette case et je vais refermer Firefox donc là maintenant Firefox se ferme sans me dire qu'il y avait plusieurs onglets qui étaient ouverts donc voilà les nouveautés de cette version 69 de Firefox il paraît que pour la version 70 de Firefox qu'on aura un nouveau logo donc wait and see et puis cette mise à jour a été on va dire est sortie aujourd'hui donc patience ça va venir soit aujourd'hui au courant avant la fin de la semaine pour différentes distributions je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye 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 bye